De l'art, un mot, un face-à-face. Cartel. Et si le cartel était un obstacle potentiel ? Une béquille gênante ? Un déambulateur ? Parmi les multiples significations du mot cartel, essayons de trouver aujourd'hui les indices qui vont nous aider à mieux savoir ce qu'on fait là, dans cartel. Alors le cartel, dans le contexte de notre rapport à l'art, évidemment, on sait ce que c'est. C'est ce petit panneau qui figure à côté des œuvres, sur lequel sont inscrits généralement le nom de l'artiste, la technique, la date de l'œuvre, la collection d'où est issue éventuellement l'œuvre. Mais le cartel, c'est aussi, dans les expositions, le texte explicatif, c'est-à-dire ce qu'on met dans une salle pour orienter la lecture du regardeur lorsqu'il regarde les œuvres. Les différentes significations du mot cartel sont intéressantes. Le cartel, c'est un écrit par lequel on défiait quelqu'un pour un combat singulier. C'est étonnant parce qu'il y a cette idée de défi et de combat singulier, c'est-à-dire c'est un corps à corps. Ce n'est pas plusieurs belligérants, c'est une personne qui en défiait une autre. Il y a un deuxième sens du mot cartel, c'est la convention passée entre les chefs de deux armées ennemies en vue d'une trêve ou d'un échange de prisonniers. C'est aussi, évidemment, cette entente d'un groupe industriel en vue de fausser la concurrence et de fixer les prix du marché. C'est le cartel, l'association de malfaiteurs dans le cadre du trafic de drogue. C'est une ancienne unité de mesure de céréales. Et en vieux français, cartel, ça veut dire quart, le quart de quelque chose, 25%. Dernier sens du mot cartel, c'est un ornement également. Un ornement qu'on trouve dans les bordures et les cadres des tableaux, des trumeaux, des cheminées, des horloges, etc. Voilà un mot qui est très intéressant parce qu'il contient intrinsèquement les notions à la fois de défi de trêve, de combat et de trêve, d'entente souterraine, de complot presque, d'unité de mesure et d'ornement. Donc effectivement, quand on est dans une exposition et qu'on est face au cartel, on pourrait considérer, pour rester sur cette question de l'ornement, que le petit texte explicatif serait donc un ornement de l'œuvre qu'on est en train de regarder. Un ornement dont les gens ont besoin. Il y a eu, il y a quelques mois, une grande rétrospective Francis Bacon au Centre Pompidou, dont le commissaire s'appelle Didier Ottinger, qui est un homme pour lequel j'ai énormément d'admiration. C'est lui qui avait organisé, il y a quelques années, la formidable rétrospective David Ockney au Centre Pompidou. C'est lui également qui avait fait la rétrospective Édouard Hopper, la rétrospective Magritte. C'est vraiment quelqu'un qui, à chaque fois, fait des choses assez fantastiques et de manière terriblement intelligente. Et pour la rétrospective Francis Bacon au Centre Pompidou, qui était donc une mise en regard de la peinture de Bacon avec les textes littéraires qui l'ont influencé pendant toute son existence, il avait pris le parti de ne pas mettre de cartel. C'est-à-dire qu'il y avait juste les petits cartels avec les titres des œuvres, mais pas de cartel explicatif dans les salles, aucun texte. Et ça a suscité des réactions très controversées et un certain nombre de plaintes du public qui disaient « Mais où sont les textes ? » qui nous expliquent ce qu'on est en train de regarder. C'est assez courageux de sa part et c'est peut-être critiquable, mais en tout cas c'est très courageux de dire « Pour une fois, il n'y aura pas de texte explicatif, débrouillez-vous, contentez-vous de regarder, prenez le temps de regarder, arrêtons de lire des textes parce qu'on sait très bien comment ça se passe. Je le vois dans les expositions que je conçois pour le fracauvergne, le réflexe des gens très souvent consiste à d'abord lire le texte qui est sur le mur et ensuite à regarder l'œuvre. C'est-à-dire une espèce d'inversion complètement déviante par rapport à ce que devrait être notre relation à l'art. Le cartel pose problème, c'est-à-dire qu'on éprouve spontanément le besoin de se rassurer par les mots qui ne sont de toute façon qu'une dévaluation de l'œuvre qu'on va regarder, comme si l'image ne se suffisait pas à elle-même ou comme s'il y avait finalement un trouble face à l'image, alors qu'on voit des images tout le temps, mais un trouble immédiat où d'emblée je vais demander au langage de se substituer à l'image que je n'ai pas encore vue, comme une espèce de garde-corps, de béquille, de déambulateur presque. C'est intéressant ce mot cartel parce que finalement, on l'a choisi pour cette émission et il est lui-même porteur de toutes ces significations qui finalement traversent les différents sujets qu'on choisit. Je reviens juste sur l'ancien français du mot cartel qui signifie le quart, le quart de quelque chose, Q-U-A-R-T. Finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que quand on est devant le cartel d'une œuvre, le texte explicatif d'une œuvre, on ne serait finalement que devant le 25% de cette œuvre qu'on s'apprête à regarder. Cartel. Puis juste pour rigoler, l'anagramme de cartel, c'est taclé. Par Jean-Charles Verne. C'est intéressant. Taclé qui vient de l'anglais tout tackle, qui veut dire empoigner, se mesurer et intercepter. Jean-Charles Verne est critique d'art et directeur du Fraco Verne. Cartel est à retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast. C'est intéressant.